on continue la lecture et la traduction du livre la semaine dernière on avait cité ce qui s'était passé en l'an 8 de l'égir notamment lorsque le prophète a conquis la Mecque et cette conquête de la Mecque s'est suivie par la bataille de Hunayn et pourquoi est-ce que la bataille de Hunayn a eu lieu entre le prophète et les tribus de Hawazan et de Thakif pourquoi parce qu'ils avaient peur que les musulmans prennent le dessus sur eux comme ils ont pris le dessus sur sur les polythéistes de la Mecque ils ont donc décidé de combattre le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam ils avaient une armée extrêmement nombreuse et fort mais au final Allah a accordé la victoire aux musulmans ثم قال رحمه الله وفي سنة تسع من الهجرة et on le neuf de l'égir غزى تابوك وأوعب المسلمون معه ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من الملافقين وثلاثة من صلحاء المؤمنين كعب بن مالك وصاحباه وكان الوقت شديدا والحر شديدا والعدو كثيرا والعسرة مشتدة فوصل إلى تابوك ومكث عشرين يوما ولم يحصل قتال فرجع إلى المدينة فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها ويثني على المؤمنين ويذم المنافقين وتخلفهم ويذكر توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله تعالى آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حكمته نوكولونف دوليجير لقفة صلى الله عليه وسلم وفضل من الوثم من طبيعات تبوك ومطر ان تبعوه في الوثمان كلمان يكبر وزاهم وزاهم أعنع في هذه المدارة نعطيه هذه المدارة ولم ينسى البداية لدينا المدارة وزاهم الكثير من أساعة العقاب الثلاثة الكثير من نفس المدارة ومن ثمين من سيئب وليس مدارة ومن ثمين من دولي ومن ثمونوز المدارة Ka'b ibn Malik et deux de ses compagnons c'était un moment extrêmement difficile et il y avait une chaleur étouffante l'ennemi était en grand nombre et les musulmans étaient en pénurie lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk il est resté 20 jours et au final il n'y a pas eu de combat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à la Mecque est retourné à Médine Allah azzawajal durant cette bataille de Tabouk a révélé de nombreux versets de surat al-tawbah dans laquelle Allah azzawajal cite les détails de cette bataille et la dureté et les difficultés qu'ont subi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azzawajal durant ces versets de surat al-tawbah a fait l'éloge des compagnons et a critiqué et a réprimandé les hypocrites ceux qui avaient délaissé la participation à cette bataille de même qu'Allah azzawajal dans cette surat al-tawbah a cité le repentir qu'il a accepté de son prophète sallallahu alayhi wa sallam des muhajirines et des ansars de ceux qui l'ont suivi pendant ce moment extrêmement difficile et un repentir qu'Allah azzawajal a également accordé à ces trois personnes qui n'ont pas participé et qui n'étaient pas excusées dans cela à savoir Kabir Malik et ses deux compagnons concernant la bataille de Tabouk pour donner un peu plus de détails dessus c'est une bataille qui a eu lieu pendant le mois de Rajab de l'année 9 de l'égir avant donc le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la bataille de Tabouk fait partie des dernières batailles qu'a accomplie le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la bataille dans laquelle ont participé le plus grand nombre de musulmans cette bataille de Tabouk quelle en a été la cause pour connaître la cause et comprendre la cause de la bataille de Tabouk il faut remonter un peu plus tôt à la bataille de Mu'tah la bataille de Mu'tah a eu lieu entre une armée de 3000 musulmans avec en face une armée de 200 000 hommes et cette armée de 200 000 hommes était composée de 200 000 combattants byzantins à Rome et 100 000 parmi les arabes qui étaient sous l'égide de des des byzantins et des romains le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la victoire de la Mecque a envoyé plusieurs lettres à différents gouverneurs à différents rois afin de les appeler à l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au gouverneur des romains al-harith ibn umair al-harith ibn umair qui a été tué lors de son chemin pendant sa route vers le royaume des romains il a été tué par des personnes qui étaient sous l'égide et sous l'autorité des romains ceci était donc considéré comme une déclaration de guerre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 3000 de ces hommes qui ont eu le dessus sur une armée de 200 000 personnes 200 000 soldats et cela a eu un impact immense lorsque des tribus environnantes ont appris que les musulmans avaient eu le dessus sur cette armée de 200 000 ils ont commencé petit à petit à prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces arabes qui étaient proches du royaume byzantin commençaient à à réfléchir et à prendre et à prendre la disposition pour se convertir à l'islam et pour être sous l'égide des musulmans lorsque les romains ont appris cela et que ceux qui sont sous leur autorité exprimés des prémices de rébellion et de demandes d'indépendance ils ont décidé de préparer une immense armée pour une fois pour toutes mettre un terme à l'islam et aux musulmans le prophète alayhi sallam lorsqu'il était à Médine et que cette information lui est parvenue sallallahu alayhi sallam il n'a pas voulu attendre que ces romains et ceux qui les soutenaient viennent à Médine pour combattre les musulmans le prophète sallallahu alayhi sallam a demandé à ses compagnons de venir au combat et d'aller au combat c'était un moment extrêmement difficile pour les compagnons car c'était un moment où il y avait de la famine de la sécheresse c'était un moment où les fruits allaient bientôt arriver à maturité et lorsque les fruits arrivent bientôt à maturité on n'a qu'une envie c'est d'attendre cette maturité et de rester pour profiter de ces fruits qui ont demandé énormément de travail de culture etc etc le prophète sallallahu alayhi sallam a donc demandé à ses compagnons de se préparer au combat et a demandé la participation financière et matérielle de ses compagnons les compagnons ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi sallam Abu Bakr est venu avec l'ensemble de ses biens le prophète sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi je leur ai laissé Allah et son envoyé Omar est venu avec la moitié de ses biens Othman a apporté une énorme somme d'argent et c'était parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi sallallahu alayhi qui avait le plus aidé car Othman était un homme riche il a donc donné des biens considérables au point que le prophète sallallahu alayhi sallallahu alayhi a dit ma dara Othman ba'da liyoum ma dara Othman ma fa'ala ba'da liyoum que ne causera aucun préjudice à Othman tout ce qu'il aura fait après aujourd'hui après ce jour autrement dit que ses péchés étaient pardonnés et que il a accompli une oeuvre tellement importante et tellement méritoire que les péchés qu'il pourrait faire par la suite n'auraient aucune influence et beaucoup de compagnons ont donné chacun selon sa capacité et les hypocrites se sont moqués des croyants ils ont critiqué ceux qui ont donné de grandes quantités et ils se sont moqués des croyants qui ont donné des petites quantités comme l'a dit Allah ils se sont moqués ils ont critiqué à la fois ceux qui ont donné de grandes sommes et se sont moqués de ceux qui ont donné des petites sommes et des petites quantités en disant que c'est ridicule et c'est risible le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti un jeudi en direction de Tabouk avec une armée de 30 000 hommes et les musulmans n'ont jamais constitué une armée aussi grande et malgré tout ce qui a été donné comme bien et comme argent et comme nourriture pour préparer cette armée ce qui a été donné n'a pas suffi ce qui a été donné n'a pas suffi pour obtenir une armée entièrement équipée pendant leur route vers Tabouk les musulmans sont passés par Al-Hijr qui est là où vivait Thamoud le peuple le peuple de Salih le peuple du prophète Salih alayhi salam et le prophète alayhi salatu wa salam une fois arrivé à cet endroit leur a dit de ne pas entrer dans leur demeure de ne pas entrer dans la demeure de ceux qui ont offensé et qui ont été injustes envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas obéi à Allah et au prophète qui leur a été envoyé le prophète sallallahu alayhi salam leur a dit ne rentrez pas dans les demeures de ceux qui ont été injustes de peur que ne vous touche ce qui les a touchés et le prophète sallallahu alayhi salam a tenu une exception sauf si vous rentrez en pleurant sauf si vous rentrez dans leur demeure en pleurant et le prophète sallallahu alayhi salam lorsqu'il est arrivé à proximité de il a baissé sa tête sallallahu alayhi salam et a accéléré l'allure les musulmans pendant ce voyage Cartabouc qui est à peu près à 170 kilomètres au nord de au nord de de Médine les musulmans se sont pleins au prophète sallallahu alayhi salam qui n'avait pas d'eau le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué son seigneur subhanahu wa ta'ala et Allah a fait venir un nuage qui a fait pleuvoir de la pluie et les musulmans ont pu ainsi se rafraîchir et avoir des provisions d'eau lorsque le prophète sallallahu alayhi salam et l'armée des musulmans est arrivé à Tabouc ils s'y sont ils s'y sont installés et étaient prêts à combattre l'ennemi quant aux romains et à ceux qui les soutenaient parmi les tribus arabes lorsqu'ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi salam est sorti avec une armée ils ont été pris de peur ils ont été pris n'ont pas sorti pour combattre les musulmans la sortie du prophète sallallahu alayhi salam de Médine vers Tabouc puis son retour tout ceci a duré 50 jours tout ceci a duré 50 jours le prophète sallallahu alayhi salam est resté à Tabouc 20 jours il est resté à Tabouc 20 jours en attendant cette immense armée de romains et sachant que lors de la bataille de Mu'tah cette armée était de de 200 000 et que cette fois-ci ils préparaient une armée pour mettre un terme aux musulmans cela sous-entendait qu'ils allaient être beaucoup plus nombreux le prophète sallallahu alayhi salam connaissait leur nombre et le prophète sallallahu alayhi salam connaissait également le nombre de croyants qui était de de 30 000 mais le musulman se doit de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire à ses alliés donc pendant ces 50 jours 20 jours le prophète sallallahu alayhi salam est resté à Tabouc et les 30 jours c'était les 30 jours correspondant à l'aller et au retour au chemin allé et au chemin retour et c'est durant cette bataille de Tabouc comme on a dit que trois catégories de personnes n'ont pas participé à cette bataille il y a tout d'abord les excusés et l'on verra par la semaine dernière incha'Allah wa ta'ala notamment dans surat al-fath qu'il y a les excusés il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de mal pour celui qui est malade pour celui qui est boiteux et pour celui qui est aveugle ce sont des excuses pour ne pas des excuses valables pour ne pas participer à une bataille donc il y avait ceux ceux qui étaient excusés qui avaient une excuse acceptée et acceptable il y a les hypocrites qui lorsqu'ils ont vu les conditions difficiles et lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient affronter une armée gigantesque qui était même la force la plus redoutable à l'époque du prophète les romains étaient l'armée la plus redoutable et le prophète n'a pas hésité une seule seconde à sortir pour aller les combattre et donc les hypocrites qui montrent en apparence l'islam mais qui en réalité cachent la mécréance sont partis voir le prophète en exposant des excuses mensongères et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait leurs excuses apparentes et remettait leur la réalité des choses à Allah subhanahu wa ta'ala mais en apparence le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait leurs leurs excuses et il y a ceux qui n'ont pas participé sans dérogation et pendant la bataille de Tabouk ils étaient trois il y avait Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu et ses deux compagnons qui étaient Marara ibn Rabi' ces trois n'ont pas participé à la bataille de Tabouk et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine il est parti accomplir deux unités de prière à la mosquée comme cela est la sunnah la sunnah lorsque l'on revient de voyage c'est d'accomplir deux unités de prière dans la mosquée puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis pour donner du temps aux gens et c'est là où les hypocrites sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réitérer leur excuse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accepter en apparence quant à la réalité des choses et bien ils la remettaient à Allah sallallahu alayhi wa sallam quant aux trois ils sont venus et ont dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam ils n'ont pas voulu mentir comme ont menti les hypocrites pour obtenir l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont choisi d'être véridiques et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils n'avaient pas d'excuses le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné aux gens de les éviter de ne pas leur adresser la parole de les mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam décide de leur sort car c'est un grand péché et c'est une chose grave lorsque le gouverneur musulman appelle à un combat et à la participation à une guerre de ne pas répondre à l'appel cela fait partie des des grands péchés O vous qui avez cru qu'avez-vous lorsque l'on vous dit de partir immédiatement au combat que vous retardiez cela et si les savants ont dit que lorsque le gouverneur appelle à un combat immédiat que la réponse doit être immédiate qu'il n'y a pas de temps d'attente et le temps d'attente est un péché que dire de celui qui ne qui ne participe pas celui qui ne répond pas à l'appel de suite mais retarde cela est un péché que dire de celui qui refuse de participer et bien sûr cela lorsque les conditions du djihad sont réunies donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné aux compagnons radiyallahu anhum de mettre en quarantaine et de faire le hajr de Ka'ib ibn Malik de Marara ibn Arrabi' et de Hilal ibn Umayyah et cela était extrêmement difficile pour eux et Allah a cité cela dans le Coran au point que leur poitrine s'est resserrée et ils étaient extrêmement chagrinés de voir que les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur adressaient pas la parole et que les jours se succédaient les uns les autres et que ceux qu'ils côtoyaient auparavant ceux qui qui leur adressaient la parole et leur montraient leur sympathie leur amour et bien les évite en obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et concernant Ka'ib ibn Malik et ces deux compagnons il y a le hadith authentique et celui qui veut plus de détails sur cette histoire qu'il revienne à une conférence qui a été faite à ce sujet appelé intitulé au vous qui avez cru faites partie des véridiques au vous qui avez cru craignez Allah et faites partie des véridiques une conférence qui est disponible sur le site lavoisdroite.com également le hadith de Ka'ib ibn Malik est un hadith long que j'explique notamment dans cette conférence où Ka'ib ibn Malik a subi l'éloignement même de ses proches et a même été victime d'une ruse du diable lorsque des hypocrites sont venus proposer une somme d'argent à Ka'ib ibn Malik afin de le tirer vers lui lui qui était chagriné et qui était extrêmement peiné par cette situation difficile le fait que personne ne lui adresse la parole même lorsqu'il allait chez des compagnons il leur parlait il ne lui répondait pas il lui passait le sélème il ne lui répondait pas il faisait comme si il n'existait pas au bout de 40 jours le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ka'ib ibn Malik et à ses deux compagnons de s'éloigner de leur femme et de ne pas approcher leurs épouses ceci était une difficulté supplémentaire en plus des 40 jours d'isolement presque qu'ils ont subi radiyallahu anhum et au bout du 50ème jour Allah azzawajal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le repentir qu'il a accepté de ces trois qui avaient délaissé la participation à la bataille de Thabouk à la bataille de Thabouk ce verset fait partie des derniers versets de surat à la bataille de Thabouk hattta idha dhaa dhaqat alayhim l'ardu bima rahubat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhanu allamal jaha minallahi illa ilayhi thumma taba alayhim liyatoubu inna allaha huwa tawab rrahim inna allaha huwa tawab rrahim wallah azab jadis ont le sens et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière c'est à dire qu'ils n'avaient pas participé à la bataille de de Thabouk si bien que tout si bien que toute vaste qu'elle fut c'est à dire que la terre aussi vaste qu'elle est leur paraît exigu ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autres refuges contre Allah qu'auprès de lui puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent au repentir pour qu'ils reviennent à lui car Allah est celui qui accepte beaucoup le repentir et il est le très miséricordieux subhanahu wa ta'ala donc voici de façon brève la bataille de de Thabouk puis L'aïat 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 L'aïat